et bonjour à tous c'est greg j'espère que vous avez la méga pêche aujourd'hui encore parcours stimulant encore encore un parcours inspirant si c'est pas encore fait du coup abonnez vous cliquez évidemment dans la description vous avez des formations offertes ou de chaque côté de la vidéo vous avez des sur le petit i vous avez une formation offerte vous l'avez aussi dans la description n'hésitez pas à aller la récupérer c'est fait pour ça donc aujourd'hui je suis avec je suis avec florent il est marchand de biens à cannes vous allez voir qu'il a un parcours aussi assez inspirant du coup florent est ce que tu peux te présenter qui tu es qu'est ce que tu fais merci grégoire merci de cet entretien de ce rendez vous là donc du coup je m'appelle florent albero donc j'ai 47 ans donc ça fait un peu plus de 21 ans je suis un autodidacte 21 ans que j'exerce l'activité de marchand bien donc l'achat revente je fais uniquement de l'achat revente sans travaux donc de la division je suis à la base je suis un ancien militaire ancien casque bleu donc j'ai un parcours un peu atypique et depuis 21 ans j'ai parcouru à peu près sur une cinquantaine soixantaine de départements où je fais l'achat revente donc ça représente à peu près 250 acquisitions et depuis depuis quelques mois je suis basé à cannes et avant ça j'étais sur bordeaux et puis d'autres secteurs aussi donc d'accord ok ok du coup tu développes aussi des applications aussi j'ai vu pour pour que les gens puissent vendre des terrains en un clic c'est ça tu peux nous en parler ouais tout à fait en fait le déclic a été de créer ma première application donc j'ai créé une un jeu un jeu mobile humanitaire l'expérience m'a plu donc le jeu humanitaire s'appelle tao et du coup j'ai récidivé sur une première application de marchand de biens donc juste au moment où on a appris qu'on était confiné donc du coup voilà comme lieu en cage j'ai décidé de créer une application qui permet à des agents à des agents immobiliers des apporteurs d'affaires de déposer un dossier et donc de prendre une offre dans les 24 48 heures d'accord plus de 700 offres sur toute la france d'accord donc ça c'est ça c'est sur toute la france et c'est quoi la typologie de biens qui que tu achètes du coup dans ces cas-là alors depuis 21 ans j'ai tout essayé j'ai essayé le parking j'ai essayé les quatre coopératives j'ai essayé de la petite maison avec la dépendance j'ai essayé de l'immeuble j'ai essayé de l'ensemble immobilier depuis quelques années je suis plus sur la niche de donc du lotissement sans travaux donc de la la propriété sur lequel il ya du droit à conspire où on peut détacher un ou plusieurs terrains à bâtir donc on a fait à peu près 700 offres sur 60 départements sur l'année 2000 une petite année 2022 d'accord et comme c'est sur toute la france toi tu es sur cannes comment ça se passe pour enfin tu visites tu visites pas tu quand tu te débrouilles en fait en fait clairement je me avant d'avoir le coville bon il y avait un peu ce ras-le-bol de visiter puis je m'étais je m'étais rendu compte que j'avais réalisé qu'il y avait pas mal d'opérations sans visiter déjà dans les 15 premières années donc je me suis dit je vais lancer un projet où en fait on va rédiger des offres sans visiter donc en fait on a fait 1200 études 713 offres sans faire la moindre visite physique par là d'accord ok alors là on parle clairement d'achat en photo quoi l'achat photo via google via géoportail via le cadastre bien il ya tous ces éléments bien éventuellement une vidéo mais oui sans sans sentir les lieux quoi d'accord ok donc après tu contactes la mairie tu vois ce qui est possible de faire ou pas tu déposes après les demandes d'organisme et c'est comme c'est comme ça que tu procèdes quoi alors non alors oui là pour arriver à faire ce volume qui est quand même assez impressionnant plus de 700 offres on avait tout un procès donc avec chaque personne qui avait qui avait une tâche et on avait oui deux personnes de géomètres experts deux ingénieurs qui faisait toute la partie études études de faisabilité mais avant ça il y avait toute la partie animation il y avait la partie analyste sur les prix donc il y avait toute une petite équipe on était quasi dix une petite équipe pour gérer un peu un peu tout ce flux quoi d'accord dix salariés du coup qui doivent qui doivent gérer qui doivent gérer tout ce volume de transactions quoi tout à fait exactement d'accord ok alors du coup la première question que je me pose c'est pourquoi le métier de marchand bien comment tu as switché de casque bleu donc du coup de militaire parce que casque bleu c'est des militaires qui partent en opération en plus on appelle ça opex bon je pense que tu peux peut-être nous en parler et du coup comment tu en es venu au métier de marchand bien en fait alors ouais comme tu l'as dit oui oui bien sûr donc moi j'étais je faisais partie de la force d'action rapide donc c'est les premiers régiments avec la légion étrangère qui sont appelés en tant que conflit donc moi je me suis engagé très tôt à l'âge de 18 ans donc j'étais la bosnie-herzégovine le kosovo la guillenne française la centrale fréique djibouti et donc un parcours quand même assez dense on s'est risqué donc tu vois là il y avait ce bout du risque et après je dirais que une mutation suite à une mutation un divorce plein de remise en question je décide de donc de quitter l'armée de commencer l'immobilier et en fait le l'associé de l'agence immobilière qui m'avait recruté était marchand bien donc j'ai eu des clics dans ma tête j'ai vu que lui était marchand et moi en faisant un immobilier pendant quelques mois je me suis rendu compte que c'était pas réellement pour moi je suis fils de maçon on avait commencé à acheter et rénover avec mon père et en fait ça a été une évidence de me dire ben c'est ça voilà c'était fait pour pour faire ça et après la rencontre du de l'achat revente du flipping comme on dit sur du centre à bout au départ j'étais dans une idée d'acheter rénover revendre et en fait c'est des rencontres qui m'ont amené à je veux faire de l'immobilier ok je suis agent immobilier maintenant c'est pas pour moi je veux rénover ouais mais bon c'est pas pour moi donc ce qui est pour moi en fait c'est la prise de risque la rapidité acheter et vendre acheter et vendre d'accord ok ça s'est fait comme ça ça s'est fait comme ça ça s'est fait comme ça petit à petit quoi du coup raconte nous un peu le moment où tu as vraiment basculé sur la société où tu as commencé à te rendre compte que tu pouvais faire du volume parce qu'au début je pense que c'était un peu tu faisais ça tout seul et après petit à petit tu t'es rendu compte que tu pouvais faire ça avec des volumes plus importants et en fait est ce que tu peux nous raconter un peu cette transition entre le moment où ben moi je suis marchand de biens seul il ya beaucoup de marchands de biens qui sont seuls et comment tu as fait ben pour te structurer pour que ça aille beaucoup plus vite beaucoup plus fort et quels ont été un peu les quelques clés qui ont qui t'ont permis de faire ça quoi alors en fait pour être très transparent j'ai commencé tout seul avec mon papa et mon frère donc de sur la rénovation achat rénovation revente ouais d'un an et demi j'ai compris que c'était pas pour moi mais après j'avais eu quand même cette appétence de faire entre 10 et 30 dossiers pour l'année 2020 2007 pardon 2007 donc ça remonte 16 ans en arrière donc j'avais réussi à avoir ce capacité seul de faire ce volume donc toute expérience que à force de faire du volume sur les années de changer de département à département le déclic qui s'est fait il ya un an et demi quand j'ai vu un peu les business modèles d'Iveilleur les homeloupes et toutes ces entreprises là qui achètent les vins en distance je me suis dit bah le kobe dès là ça s'on peut pas visiter moi j'ai quand même une expérience assez large métier j'avais quand même fait déjà plus de 200 acquisitions avant avant passer de cap et je pense que voilà c'était la maturité le fait de me dire que j'avais une expérience suffisante et j'ai décidé donc de créer une équipe sur bordeaux on l'a créé on a créé l'équipe sur bordeaux et puis de là on est parti sur pour tester un peu les bons les mauvais marchés d'accord et tes équipes sont encore sur bordeaux à l'heure actuelle ou alors là on avait là j'ai décidé de prendre un pivot là clairement là aujourd'hui je suis plus en mode on cherche des opportunités plus premium c'est à dire plus french riviera des gros dossiers un peu de manière un peu plus d'artisanale avec de la visite puisqu'on s'est rendu compte des forces et des faiblesses du projet en parlant de ça j'ai mis à la vente la plateforme l'application WIM donc WIM c'est WIM donc là il y a la vente un opérateur qui aurait l'ambition de pousser ce projet à l'échelle nationale voilà j'ai pris j'ai pris un autre chemin j'ai aussi tu verras sur mon site floralbero.com j'ai une autre application je me suis lancé un nouveau défi de créer le tinder des investisseurs voilà je suis en train de faire évoluer un peu digérer l'année avec les plus et les moins de 2022 mais voilà aujourd'hui il n'y a plus d'équipe on est une équipe réduite parce qu'il n'y a plus que deux d'accord il dit voilà que du premium que des gros dossiers sur la french riviera tu peux nous dire à partir de c'est quoi en parlant millions c'est quoi comme comme type de dossier alors on va regarder on va commencer à regarder tout ce qui va être au dessus d'un million cinq en dessous ben on va pas regarder c'est pour ça aussi que je préfère vendre l'application parce qu'il y a quand même beaucoup d'agères montbéliers qui ont des produits à 200 300 700 euros un peu partout en france qui ont du mal à vendre ce type de biens c'est souvent des biens qui ont des problématiques de positionnement et donc du coup l'idée voilà c'est que j'ai un repreneur là dessus et nous on se focalise sur des opérations entre un million cinq et sept millions que sur la french riviera donc alpes maritimes c'est toujours sur le même le même objectif c'est à dire la division pas de travaux on essaie de flipper le plus rapidement possible on essaie de d'acheter de revendre le plus rapidement possible sans faire de travaux quoi exactement on est vraiment sur des 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 biens qui ont des difficultés de de positionnement prix trop grand voilà trop cher voilà qui le particulier n'en veut pas on est sur un ticket comme assez élevé donc certains marchés n'y vont pas voilà le promoteur n'y va pas parce que c'est trop petit l'autre sœur aussi donc je me situe tout là et après on propose on propose sur le marché l'opportunité d'acheter une partie de ce temps ensemble d'accord du coup il y a beaucoup de investisseurs de marchands de biens qui débutent enfin comme moi moi j'en suis j'en suis sur mes premières opérations c'est quoi les conseils que tu pourrais donner ou c'est qu'est ce que tu dirais si tu devais qu'est ce que tu dirais à quelqu'un qui démarre quoi c'est quoi les premiers conseils que tu leur que tu leur donnerais en marchand je parle bah les premiers conseils que je leur donnerais c'est si tu avais une heure pour couper un arbre passe 45 minutes à église et à l'âme donc avant de se jeter sur la première opportunité déjà ressens étudie visite rencontre parle vois où où tu peux être à l'aise essaye de pas faire comme tout le monde tu vois de se jeter sur je sais pas moi tout monde fait de la chair au vent avec travaux essaie de voir un peu test un peu des choses mais prends le temps de maîtriser ton secteur de connaître tous les acteurs de ton secteur alors commence peut-être par un tout petit secteur une petite commune petit village apprends soit à l'aise avec ça et une fois que 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 cette appétence ben là vas-y tire là comme un sniper tu vas pas tirer dès que tu vas avoir une perdrie prends le temps de connaître ton marché prends le temps de connaître les acteurs prends le temps de voir où tu vas être à l'aise parce que tu vas à l'aise sur un très gros projet un petit projet sur de l'appartement et après après lance toi c'est ta première opération donc c'est pas une affaire personnelle donc pas sans autre chose c'est un produit et après petit à petit tu vas trouver ton rythme et tu vas trouver là où tu es bon ouais là où tu es copie pas les autres quoi ouais donc faut vraiment trouver après sa typologie de projet qui nous intéresse là toi tu t'es spécialisé dans un type de domaine il y en a certains qui sont plus à l'aise sur d'autres d'autres types en fait faut vraiment chercher dans quoi on est à l'aise parce qu'en fait le marchand de biens il n'y a pas qu'un seul type il n'y a pas qu'une seule façon de faire du marchand de biens il y a beaucoup de façons de faire du marchand de biens là tu as parlé de la rénovation là toi tu es spécialisé dans la découpe de terrain il y a les lotisseurs il y en a qui font des produits très très haut de gamme aussi je l'ai vu ça aussi donc vraiment en mettant j'ai entendu parler des mecs qui mettent des lustres des super canapés qui font vraiment des trucs packagés vraiment très très haut de gamme pour une clientèle justement qui a vraiment envie de mettre le paquet et qui marche vraiment au coup de coeur quoi donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de façons de faire l'immobilier après je pense que tu connais Eric Weiss et la FMDB oui oui bien sûr voilà donc il y en a certains dans le lot qui sont spécialisés dans des problématiques juridiques aussi sur des biens immobiliers je pense à William Bellichat je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré en fait voilà c'est ce qui m'a tout coupé en fait le monde de l'immobilier c'est un univers c'est un écosystème c'est une industrie et il faut trouver sur l'activité de marchand de biens ça ne veut tout dire et rien dire il faut trouver là où tu es à l'aise là où ça te parle là où tu as une appétence voilà d'autres vont préférer faire une opération parce qu'ils auront des difficultés à trouver des produits d'autres vont faciliter de trouver des produits donc du coup ils vont faire du volume d'autres ils vont préférer presser le jus de citron au maximum d'autres ils sont plus juridiques donc ils vont aller sur peut-être du viager ou des problèmes de squat de mise en péril voilà il faut trouver là où on est à l'aise quoi ouais carrément complètement c'est quoi la chose du coup où tu es le plus fier en fait dans ce parcours c'est quoi quand tu fais du marchand c'est quoi qui te stimule le plus quoi alors ce que je suis le plus fier ce qui me stimule le plus ce que je suis le plus fier c'est que j'ai commencé autodidacte c'est à dire ancien militaire pas d'argent voilà un divorce je suis parti de zéro j'ai acheté dix maisons en année une donc je me rends compte sans argent j'ai réussi à faire l'achat en vente sans argent donc ça c'était parce que je pense que je n'avais pas le choix et parce que j'avais cette curiosité de tout comprendre comment était rédigé un compromis un axe qu'on ne pouvait pas faire donc je suis fier d'être parti de rien et d'avoir fait tout ce chemin et après c'est vrai que moi je prends énormément de plaisir ce qui est triste c'est vraiment dans la négociation dans l'achat c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai aimé faire du volume parce que c'est ce moment là en fait qui me plaît c'est trouver négocier après tout le reste ça m'emmerde donc du coup voilà quand j'achète je suis content quand je vends ça me vende d'accord c'est intéressant c'est sur les offres où tu prends le plus de plaisir quoi c'est faire des offres faire des offres donc du coup quand on est marchand évidemment faut pas hésiter à faire beaucoup d'offres beaucoup visiter et faire des offres même plutôt agressives et puis plutôt miser sur du volume quoi c'est à dire comme ce que tu as fait toi aussi c'est à mon avis tu dois comme tu as dit le ratio étude de projet étude de faisabilité signature d'offre il n'est pas toujours très intéressant mais enfin bon ça fait partie du jeu est-ce qu'il y a eu des échecs un peu dans ton parcours de marchand est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu aurais pu faire mieux ouais bien sûr oui si je devais revenir à l'arrière ça aurait été casser des croyances limitantes moi c'est vrai que je me suis beaucoup enfermé sur le gain petit alors gain petit c'était énorme j'achetais 20 000 une heure après je revendais 50 000 donc à l'échelle du militaire c'était énorme et ça je multipliais 10 fois par an sans argent donc c'était déjà énorme mais j'ai pas eu le courage d'aller tout de suite sur des produits à 700 000 à 1 million j'ai mis beaucoup d'années pour aller sur ce sur ce gamme de produits donc voilà je me suis enfermé au début sur un secteur quand même assez peu dynamique donc je regrette de pas avoir d'être parti sur Lyon peut-être avant ou sur d'autres communes donc voilà je suis resté un peu trop longtemps sur un marché un peu tu vois un peu voilà pauvre quoi on va appeler ça un chat ouais voilà c'est surtout ça ouais j'aurais aimé je sais pas un an et deux partir tout de suite dans une grande ville et me confronter au gros sur des gros dossiers avant je dis gros dossiers c'était peut-être 500 000 à 1 million mais j'ai beaucoup travaillé de 20 000 à 300 000 pendant 5-6 ans trop longtemps d'accord toi tu penses aussi enfin moi je le pense aussi qu'il y a beaucoup plus de concurrence en dessous du demi million et en fait plus on monte en chiffre moyen de concurrence et du coup entre guillemets plus c'est facile enfin je sais pas si c'est plus facile mais comme il y a moins de concurrents forcément les biens restent plus longtemps sur le marché il y a peut-être plus de négociations à faire c'est quoi ton avis sur le sujet ? moi je pense qu'aujourd'hui ce que tu dis oui il y a une partie vraie et une partie fausse c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde est marchand tout le monde est marchand et tout le monde veut gagner beaucoup d'argent très vite ça ça marche pas ça ça n'existe pas par contre c'est vrai que dès le moment où tu vas passer le prix psychologique d'un million forcément suivant les secteurs tu vas avoir moins de concurrence c'est des secteurs où tu auras zéro concurrence d'autres comme ici tu auras de la concurrence après inversement si tu pars tu commences tu vas sur des produits à moins de 100 000 ce que j'ai fait moi pendant 3 ans là il n'y a personne parce qu'en fait ça n'intéresse personne de gagner 20 000 alors que 20 000 multiplié par 10 ça fait déjà 200 000 et là tu n'as personne en concurrence donc en fait si tu veux aller dans le trop gros là tu es mort parce que tu n'as pas l'expérience il y a du monde si tu veux aller là où il y a tout le monde bon ben voilà c'est comme moi si tu veux j'ai commencé à faire j'ai acheté que des ensembles immobiliers j'achetais des trucs 20 000, 60 000 j'avais zéro concurrence donc c'est moi qui fixais le prix et je doublais à chaque fois je ne faisais pas 20% de marge je faisais 100% donc c'était rentable sauf qu'après comme tout le monde j'ai vu les yeux plus gros que le ventre j'ai commencé à faire de l'immeuble et au bout de 8 mois, 1 an je me suis rendu compte waouh l'immeuble on est trop nombreux tout le monde fait l'immeuble les mecs font faire le locatif les mecs waouh donc du coup c'est pour ça que je suis parti j'ai pivoté sur la dent creuse sur le détachement parcellaire où c'est les dent creuses j'arrivais à trouver des terrains de 90 mètres carrés donc personne ne l'ai trouvé donc ça j'ai aimé ça mais en fait oui voilà tu peux être sur un marché tu vois ou du pauvre quoi moi je connais des mecs qui sont enrichis dans des quartiers populaires qui ont fait du business avec des africains et voilà ils ont trouvé leur truc parce que personne n'y allait et tout le monde allait sur Lyon les beaux quartiers de Lyon et lui il a fait du marchand il a gagné sa vie là-dessus donc en fait tu conseilles aux marchands qui démarrent ou ceux comme moi qui ont envie d'accélérer d'essayer de se focaliser sur des stratégies où on pense qu'il y a relativement peu de concurrence où on a vraiment où on ne sait pas qu'on est seul c'est pas vrai mais c'est qu'on essaie d'aller là où tout le monde ne va pas c'est à dire soit sur des stratégies un peu plus compliquées soit sur des secteurs où personne ne va ou essayer de peut-être cumuler les secteurs un peu moins premium ou essayer de voir sur des dossiers plus importants essayer de trouver un juste équilibre entre risque et concurrence c'est ça que tu essaies un peu de c'est une bêtise tu peux dire moi je vais sur du premium mais je fais que du parking voilà j'achète je revends des parkings ou des garages ou des petits prix parce que j'ai pas beaucoup d'argent ça peut être ça ou je me dis je vais aller sur un secteur où il y a moins de concurrence la concurrence ne devienne pas et du coup je vais aller sur des petits budgets et donc du coup je vais acheter des maisons de trouver là où là où tu as ta place plutôt que voilà c'est pour ça que moi aussi tu vois quand j'ai créé il y a trois ans l'application tout le monde m'a dit Flo ne fait pas une application tout le monde a un site web ouais mais bon moi j'ai voulu faire un appli très compliqué parce que c'est des langages et c'est très long par contre je suis fier d'avoir été le seul à présent avoir créé une appli et grâce à ça j'ai 3000 personnes qui m'ont contacté si je n'avais pas eu l'appli j'en aurais peut-être 300 parce que j'avais quoi de plus que les autres le site web tout le monde je ne sais pas ce que je veux dire peut-être arriver à se démarquer moi de par mon parcours dans son casque bleu toi tu as une expérience peut-être une expérience plus juridique peut-être aller le viager il y a des opportunités sur le viager libre il y a plein de petits trucs où tu peux arriver à faire au moins tes premiers pas et après voir si tu as envie de rentrer dans la cour des grands ou pas tu peux rester dans la cour des petits et gagner beaucoup plus qu'en un an dans la cour des grands le but du jeu c'est surtout d'être à l'aise avec ce qu'on fait d'être à l'aise d'être ok avec notre stratégie et d'y prendre du plaisir mesurer un peu le risque se challenger un peu enfin pas rester non plus trop dans sa zone de confort mais quand même être à l'aise ok super si tu veux le fait d'avoir fait tout ce volume ça me permet d'avoir une expérience riche et de la crédibilité pour aller maintenant sur du premium et moi ma volonté c'était de faire du premium pour en faire moins parce que forcément il y a cette lassitude cette pratique de 21 ans pour pouvoir gagner sur une opération ce que je gagnais sur 10 ou 15 opérations et voilà mais c'est parce que je suis passé par là oui oui parce que maintenant tu as l'expérience tu as vu ce que c'était et maintenant tu préfères maximiser les profits pour justement baisser ton volume de transaction mais ouais c'est une autre forme de stratégie quoi c'est une stratégie où forcément là comme tu commences à rentrer sur des tickets qui sont relativement importants la concurrence va être moindre ou quasi nulle ou alors peut-être que tu vas te battre avec des gens qui ont peut-être au moins autant de fonds que toi ou au moins autant d'appui financier que toi mais ça sera pas la majorité ça sera pas la masse quoi ça sera vraiment pas la masse quoi c'est quoi les pires conseils que tu as entendus dans le monde des marchands c'est quoi les conseils les petits trucs que tu as entendus qui te gênent un peu chez les marchands déjà ce métier il me gêne parce que c'est vrai que c'est un métier qui est moi je suis pas un vieux de la vieille mais bon il y a 21 ans marchand de biens t'en connaissais pas beaucoup c'est un métier quand même assez secret voilà où quand même il y a quand même pas mal de profites alors aujourd'hui c'est vrai que c'est la nouvelle génération même moi aujourd'hui que le fait on s'expose sur LinkedIn on raconte on explique et c'est vrai que voilà les jeunes ils ont un peu voilà ils veulent comment ils veulent acheter déjà 250 biens alors qu'ils n'ont pas acheté un ils veulent aller un peu plus vite que la musique et ils ont des croyances un peu limitantes parce qu'ils ont acheté des formations sur YouTube voilà ok ok il y a du bon il y a du moins bon dans tout mais ce que je dis moi à tout le monde c'est que un compromis c'est un contrat dans le contrat tu mets ce que tu veux donc quand j'entends dire oui mais pour acheter une maison il faut que je me fasse financer ben non tu peux le viager le viager c'est un prêt c'est un privilège de vendeur c'est le vendeur qui te fait un prêt donc je veux dire qu'il y a des solutions tu peux acheter un bien sans argent tu peux acheter un bien sans argent c'est un contrat à déterminer avec ton vendeur mais des solutions je fais plein de petites choses et je comprends la naïveté de certains donc je me dis moi quand j'ai commencé on m'a dit Flo c'est un contrat tu négocies ce que tu veux ben moi voilà j'ai pensé je me suis dit je vais pas écouter ce que font les autres moi si je peux négocier à payer dans 3 jours je vais négocier une vente à terme et puis ça a marché une fois ça a marché deux fois ça a marché 50 fois et puis de temps en temps je le fais je continue à le faire parce que j'avais pas ce schéma de me dire ouais ben alors ouais ben il faut que je trouve un prêteur mais personne ne va me prêter parce que je suis jeune je trouve d'autres solutions intéressant la vente à terme ben du coup c'est quand en fait tu t'engages à restituer les fonds au vendeur en fait c'est ça l'histoire quoi crédit vendeur ouais c'est à dire qu'en fait tu vas acheter tu vas acheter donc on va mettre un ordre irrévocable de paiement donc dans la mesure où tu vas revendre tu vas devoir forcément redonner les fonds au vendeur et le vendeur il a un privilège vendeur il a une garantie hypothécaire qui fait que si tu le payes pas dans le délai imparti ben du coup il récupère son bien c'est comme un viagé un viagé tu vas lui payer un bouquet plus 100 euros par mois si tu payes pas tu l'as dans l'os donc toi tu prends le risque lui il prend le risque avec toi mais tout ça ça se négocie ça ça se négocie en fait tu penses que les gens pensent que acheter un bien immobilier c'est signer un compromis et c'est pas ils osent pas assez discuter avec le vendeur ils osent pas assez demander des choses en fait c'est quoi pour toi c'est des croyances imitantes c'est je pense que la chance que j'ai c'est en étant un ancien militaire bon forcément il y a beaucoup de centroits on a pas peur forcément et si tu veux il y a aussi beaucoup d'écoute active c'est à dire si t'es un vendeur et que t'arrives à lui faire entendre à lui faire dire qu'en fait ce qui est prioritaire pour lui c'est qu'il a besoin d'argent il vend sa maison 300 000 mais peut-être qu'il a une urgence de 30 000 et si tu lui as pas posé la question si tu l'as pas mis en confiance peut-être que tu lui dis écoutez si je trouve une solution pour vous donner 30 000 maintenant là demain ça règle votre problème par contre vous me laissez 5 mois 4 mois 3 mois 6 mois pour vous payer le solde si tu le proposes pas tu le sauras jamais donc arrêtez de ouais les mecs qui ont du crowdfunding oui aujourd'hui il y a des solutions pour se faire financer via le crowdfunding il y a aussi des associés mais il y a plusieurs commence par la base commence par ton vendeur intéressant regardez à droite à gauche parle avec ton vendeur intéressant et vois avec lui qu'est-ce que tu peux trouver comme deal et peut-être que au lieu de filer 5% à la plateforme fais lui 5% à lui l'intérêt ouais c'est pas bête c'est pas bête c'est une super stratégie c'est vrai que maintenant que tu le dis je pense et s'il veut pas Grégoire c'est pas grave c'est peut-être pas pour toi super intéressant super super intéressant bah oui c'est vrai on y pense jamais mais c'est vrai j'avais déjà entendu parler de cette vente à terme moi personnellement j'ai jamais encore appliqué j'ai jamais demandé aux vendeurs s'ils étaient intéressés par ce type mais c'est vrai qu'il faudrait il faudrait le proposer il faudrait le proposer plus souvent c'est vrai c'est vrai et pour ça tu vas pouvoir être plus à l'aise à le proposer sur quelqu'un qui a un vrai besoin de vendre quelqu'un qui est capable de vendre si c'est un produit liquide qu'est-ce que tu veux qui te fasse confiance à moins que t'aies des atouts ou que t'aies des qualités voilà des commerciales ou tout ce que tu veux qui va faire que moi c'est vrai que j'avais cette facilité je passais bien avec les gens je les mettais en confiance ils voyaient pas voilà ça se passait bien et du coup derrière on arrivait tout le monde était gagnant et à la fin je respectais mon engagement pour aussi être capable de tenir son engagement aussi quoi c'est ça est-ce que tu peux nous raconter un ou deux échecs dans ton parcours est-ce qu'il y a des choses où tu t'es un peu loupé où ça a failli partir en live comme on dit tu peux nous en raconter un ou deux ouais sur l'activité de marchand bien oui il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs clairement oui en 250 tu te doutes bien que ça n'a pas été vert c'est pour ça c'est pour ça que c'est intéressant de creuser quoi alors pour être très transparent il y en a eu plusieurs il y a eu une séquence où je voulais acheter en fait j'étais allé du côté de Poitiers Futuroscope pour ceux qui connaissent ouais au-dessus de Poitiers et en fait il y avait des lots des ensembles immobiliers pour 30, 40, 50 000 euros tu avais je ne sais pas moi 3, 4 maisons et tu vois c'était l'Eldorado donc moi j'ai vu ça je me suis dit voilà je vais aller sur ce marché je vais aller acheter 3, 4 quartiers et donc je me suis mis à acheter des ensembles et en fait ça s'avérait qu'en fait je n'arrivais pas à les revendre même à prix coûtant parce qu'en fait les gens sur le secteur ils préféraient louer en fait ils avaient beaucoup mieux en location qu'en achetant c'est-à-dire que pour 400 euros par mois ils avaient une maison avec les jardins donc si tu leur demandais même 20 000 la maison ça ne les intéressait pas tu vois ce que je veux te dire ouais en fait souvent le prix bas ça peut parfois être un piège je me suis fait piéger une fois j'ai acheté un ensemble j'avais fait un coup je le savais la première maison je l'avais acheté je savais que j'allais doubler voire triper dans la journée parce que j'avais déjà une clientèle j'avais déjà la sortie comme on dit et il m'a dit écoute si tu prends les deux autres il y en a une gratuite et en fait j'ai accepté le deal sauf qu'en fait je me suis rendu compte que les deux dernières m'ont fait perdre l'argent que j'ai gagné sur la première c'est laisser appâter par le prix ou laisser appâter par voilà écoute tu as trois maisons au lieu d'en avoir deux et en fait tout ça tout ça fait que ça a été des erreurs que j'ai reproduit et aussi de sortir du de sortir c'est à dire voilà si tu es à l'aise dans la dentreuse si tu es à l'aise dans le détachement reste la dentre commence pas à aller sur de l'immeuble commence pas à aller à tout faire reste vraiment dans toi chaque fois que je suis sorti ça va coûter un peu cher d'accord donc ça c'était parce que t'as voulu un peu changer de stratégie t'as voulu aller un peu sur des trucs qui étaient moins c'était un peu un peu trop sexy pour toi et en fait on appelle ça améliorer aux alouettes je sais pas si tu connais cette expression c'est ça tu t'es attiré par l'opportunité l'opportunité elle ne correspond pas à sa stratégie ni à ton business model et tu y vas quand même parce que tu crois que c'est la pie ziodore et en fait tu t'es pas à l'aise avec ça donc ça marche pas super j'allais te poser la question si aujourd'hui tu devais tout recommencer tu recommencerais par quoi ? tu referais directement la division ? tu referais ça direct ? ouais 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 franchement la division c'est quelque chose qui me plaît j'aime ressentir visualiser les espaces voir les solutions l'achat revente l'achat rénovation revente non c'est beaucoup trop long pour moi donc du coup tu fais aussi un peu de permis d'aménager du coup c'est que de la DP ouais c'est que de la DP je fais des PA que je revends mais là aussi je suis pas à l'aise plus à l'aise avec l'autissement sans travaux des tâches 3, 4, 5 lots ça me va d'accord ok voilà juste pour qu'on dise pour ceux qui nous écoutent qui savent pas de quoi on parle une DP c'est une demande préalable logiquement c'est quand on détache quand il n'y a pas d'équipement en commun il y a un permis d'aménager c'est quand il y a des équipements en commun du coup on est obligé de viabiliser donc du coup ça a des coûts il y a des histoires de normes qui sont un peu plus contraignantes pour le permis d'aménager donc voilà c'est PA DP c'est du jargon en fait de marchand on va arriver vers les dans les dernières questions du coup est-ce que t'as est-ce que t'as des films ou des documentaires ou est-ce que t'as des livres un peu qui t'influencent ou que tu pourrais nous recommander je pense je vais être cache avec toi je lis peu très peu j'étais pas un très bon élève à l'école j'étais un peu à la fin de la classe donc j'ai pas beaucoup lu il y a juste un livre que j'ai survolé comme beaucoup de livres qui fait que voilà je le garde en mémoire tous les jours chaque fois que j'ai une problématique c'est l'obstacle et le chemin alors et EST bien sûr qui fait que chaque obstacle chaque difficulté ça va t'amener sur un chemin si t'es pas bloqué sur cet obstacle donc ça c'est pour moi l'obstacle et le chemin c'est quelque chose à lire après ben voilà après les films de guerre les gladiators et tous ces films là c'est voilà le côté militaire qui ressort ouais ça c'est pour le côté militaire alors Ryan je crois que c'est de Ryan Holiday l'obstacle et le chemin il me semble de mémoire c'est quelqu'un qui a Ryan Holiday c'est un mec qui a beaucoup été influencé par les stoïciens donc par Sénèque et Piquet et compagnie et enfin tous les bouquins qu'il a écrits après par la suite ont beaucoup été influencés par Sénèque par les stoïciens et tout ça et c'est beaucoup de valeurs dont moi aussi je me sers dans la vie de tous les jours même dans mes activités donc je vous recommande à lire les stoïciens Sénèque Ryan Holiday c'est la version plus moderne du coup mais ouais c'est super super inspirant bah écoute après est-ce que t'as une petite citation pour qu'on finisse ou est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres sujets sur lesquels tu veux aborder ou ouais deux petites choses c'est vrai que moi donc en étant ancien militaire le slogan c'est quand même fort le slogan de mon régiment c'était de l'audace toujours donc c'est quelque chose qui me suit partout je pense que voilà intéressant sans savoir sans savoir quand je me suis engagé à 18 ans à l'armée il y a marqué de l'audace toujours je ne comprenais peut-être pas à 18 ans mais je comprends 30 ans après quasi et en fait j'étais dans une compagnie où j'ai fait la Mayotte où j'ai fait l'Afrique et c'était là où il y a une volonté il y a toujours un chemin ouais j'ai beaucoup cette phrase aussi donc ça voilà ça m'a beaucoup plu et sinon non voilà de ne pas hésiter d'aller sur mon site pour découvrir mes trois applis donc comme je t'ai dit WIM en mars on les mettra je mettrai tout ça dans la description tout sera dans la description pour ceux qui veulent rajouter un oeil ça c'est un nouveau une nouvelle prise de risque un nouveau projet Willy ça va être une application de rencontre exactement dans la thématique de Tinder où tu peux pouvoir rencontrer un porteur de projet et matcher avec un investisseur donc c'est un pari que je me suis lancé ouais après j'ai une dernière question c'est vrai que je te vois que tu postes tous les jours sur LinkedIn est-ce qu'il y a une raison précise ou c'est pour les opportunités ou alors ben pour être très transparent j'avais quand même cette vision de lancer un projet à taille nationale voire internationale comme ça peut être le cas sur Willy donc je me suis dit plus je vais générer plus je vais générer un réseau large plus je vais gagner aussi bien en crédibilité sur mon métier en opportunité mais aussi permettre d'aller sur un projet à grande échelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui comme tu dis j'ai 50 000 abonnés mais ça c'est le travail de 3 mois 3 ans pardon 3 ans tous les jours tous les jours à tester des choses à tester comme dans les achats à tester des off ça marche ça marche pas et je sais qu'aujourd'hui on va lancer Willy et avec ce que j'ai pu construire en 3 ans ça va permettre déjà de mettre de l'huile dans le moulin plus facilement LinkedIn c'est vraiment un très très bon réseau où je suis vraiment resté focus moi sur LinkedIn et où j'ai beaucoup d'engagement et ça me permet d'avoir à la fois des opportunités et de tester des nouveaux projets ouais c'est intéressant parce que là tu vois moi j'y suis depuis un mois j'ai essayé de poster assez régulièrement du contenu que ce soit mes vidéos YouTube ou même des posts et j'ai eu des gens qui sont venus me contacter en MP pour me proposer des projets assez intéressants j'ai même eu des gens qui sont venus me proposer des fonds pour mes opérations j'ai eu des gens enfin je peux pas parler de tout là ici parce qu'on est sur YouTube c'est public mais il y a eu des choses intéressantes qui ont été proposées en fait j'ai totalement sous-estimé ce réseau ces dernières semaines enfin ces dernières années et je pense que c'est à tort et là j'essaie de m'y mettre un petit peu plus parce qu'en tant que professionnel marchand, investisseur agent Imo ou n'importe quel entrepreneur je pense qu'il faut être sur ce réseau il faut proposer du contenu comme tu le fais d'ailleurs toi tu le fais bien pour avoir d'autres opportunités en fait c'est mécanique plus on est visible plus on amène de contenu plus les gens nous font confiance et en fait ça fait que grossir tu imagines Grégoire je crois que ce mois-ci on va faire 1 500 000 vues si j'avais dû payer pour être vu 1 500 000 vues ça m'aurait coûté une fortune donc c'est du référencement plus ou moins gratuit grâce au travail que tu vas mettre en place petit à petit super stratégique c'est de la vision oui c'est de la visibilité parce que là demain tu vas présenter tes applications ou même si tu as besoin de quoi que ce soit il suffit de mettre un message sur LinkedIn et du coup tu vas avoir des opportunités qui vont arriver toutes seules et puis ce sera gratuit ce sera organique ce sera comme tu dis en fait si tu devais payer pour avoir ça ça te coûterait un bras c'est pas possible je pense que ce soit même pas possible en fait non je pense pas je pense pas que je pense pas que tu puisses arriver à moins que tu dépenses une fortune et encore je pense qu'il te limite donc ouais ça aussi c'est des petits gestes de tous les jours rencontrer visiter faire un post s'ouvrir 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 et créer des opportunités ou peut-être des schémas de pensée différentes qu'il y a un mois quand tu t'es mis sur LinkedIn super intéressant écoute merci beaucoup pour cet échange c'est extrêmement instructif si jamais un jour tu viens sur Bordeaux et que tu veux créer un événement ou quoi que ce soit t'hésites pas à m'en parler on t'accueillera avec bras ouverts ici j'ai mon groupe Esprimo aussi je mettrai un lien dans la description où je partage aussi un peu mon quotidien où je partage un peu des trucs des astuces vous avez une formation offerte aussi dans la description où il y a un petit i qui doit s'afficher quelque part donc n'hésitez pas à la récupérer je mettrai des liens aussi pour qu'on puisse te retrouver aussi dans la description donc on mettra ton site évidemment on mettra aussi ton profil LinkedIn pour te mettre en avant évidemment je mettrai en avant aussi sur mon groupe donc voilà est-ce que tu as un petit mot pour finir ou non Grégoire je te propose qu'on se retrouve au salon de l'investissement à Bordeaux au stade de l'Atlantique en juillet prochain jusqu'à là Willy sera là d'accord top alors moi pour l'anecdote j'habite pas très très loin cette année je l'ai un peu snobé parce que j'ai je privilégié ma vie de famille des copains investisseurs m'ont dit mais Grégoire pourquoi tu y vas pas c'est nul alors que j'habite à 20 minutes du stade pour tout tenir donc c'est c'est un peu dommage je vais essayer d'y aller cette année donc avec grand plaisir si on se croise là-bas franchement ça serait top ça serait top avec grand plaisir Merci ça marche bon ben merci beaucoup les gens je vous dis une bonne marche mon cash flow et puis flow ben écoute à la prochaine à la prochaine merci Grégoire Sous-titrage ST' 501